Salut les gars ! Salut ! Alors, bienvenue à bord de mon E-TREX. Premier SMR. Il y a un peu de vent, il y a un peu de clapot. Alors, première impression. Alors déjà, il est très très confortable. Au niveau transport, très facile à mettre sur la galerie, très facile à enlever. Vu son faible poids, j'en parle déjà quand je présente ce kayak en haut à droite de votre écran. Il est moins rapide que le lynx, par contre. Il est moins rapide. Mais, je vais à la pêche, je ne vais pas au travail. Bon, donc, ça va très bien. Au niveau braquage, je vais vous montrer. Regardez. Là, je suis tranquille. Ouais, bon, c'est comme le lynx. C'est le même gouvernail. Voilà. De quoi je pourrais encore vous parler ? Au niveau de mes impressions. Donc, on a parlé de la vitesse, on a parlé du transport, on a parlé du braquage, on a parlé du poids. Alors, on est limité à 300 mètres des côtes. Oui, c'est vrai. Il est considéré comme engin de plage. Bon. Mais, si vous regardez en haut à droite de votre écran, je vous ai mis une playlist. Avec tous les gros bars, quoi. Ben, regardez bien. Il y a... Je ne vais jamais à 2000, hein. Jamais je ne vais à 2000. Alors, maintenant, vous allez me dire comment il se comporte par une mer formée. Ben, moi, je ne sors pas avec une mer formée. Et comme je suis à 300 mètres du rivage, en cas de problème de tempête non prévue par la météo, je serai très vite rentré. Sauf si je suis à 2000. Donc, pour mon cahier des charges, tout va bien. Tout va très bien. Mais il est très confortable. Je suis vraiment surpris. Alors, il est hyper, hyper stable parce qu'il fait 1,02 mètre. J'en parle déjà. Ah, il faut voir ce que j'ai entendu, hein. Il faut voir ce que j'ai entendu, hein. Oh là là. Comment tu vas mettre un porte-cannes ? Mais j'ai ma boîte derrière. Attendez, je vais vous montrer. J'ai 4 porte-cannes, hein. Là, j'ai 2 cannes. L'autre côté, vous voyez, j'ai mon épuisette. Le chariot, il est mis un peu n'importe comment, mais bon, c'est pas grave. Tout va bien. Alors, je le gonfle et je ne les gonfle pas à chaque fois, les gars. Je le mets comme ça tout le temps sur la galerie. Et, je dis bien, et si j'ai un long trajet à faire pour prendre le bateau pour aller en Irlande, parce que c'est un de mes projets d'y retourner, ben là, je le pillerai. Une fois de plus, regardez la vidéo de présentation. Voilà, les gars. Bon, moi, je me promenie, là, mais j'ai quand même emmené des cannes. Alors, je vais tout faire pour qu'ils sentent le poisson. Alors, à tout de suite. Alors, quand ils tapent dans la vague, on va me dire qu'ils tapent dans la vague. Quand ils tapent dans la vague à kayak, les gars, et ben, vous, vous mettez sur le côté, comme ça. Et ils tapent bien moins. Après, vous tirez le bord. Voilà. Comme avec un voilier. Voilà. Vous tirez les bords et puis ils tapent plus dans la vague. Beaucoup moins. Voilà. Bon, ben, je m'en fous d'être mouillé parce que je ne suis pas. D'abord, je suis très haut. Il embarque de l'eau dessus. Elle s'évacue tout de suite. Vous voyez ce que je vous disais. Là, c'est impêchable du bord. Personne ne peut pêcher du bord. Et puis, avec la dérive qui vous emmène tout de suite sur la falaise, ben, ton moteur, il va passer son temps à redémarrer et ainsi de suite. Et ben, les barques, ils n'aiment pas trop ça quand même. Il n'y a pas beaucoup de roule. Ce que je vous explique, il faut sortir des sentiers battus. J'en parle là, à droite de votre écran. Sortez de votre zone de confort et vous verrez, ça paye. Bon, je vous laisse admirer un petit peu parce que c'est vraiment fantastique. Puis après, je vais me laisser dériver. Je suis parti de tout là-bas, 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 là-bas. Les maisons, vous voyez tout au fond, là. Et le vent me pousse dans le dos. Alors, j'ai remonté toute la dérive. C'est pareil, j'ai fait des vidéos sur les dérives. Et tout doucement, le vent, il me porte à mon endroit de départ. Voilà. Le premier ptémimé. Un premier ptémimé qui va aller dans mon sac à main. Je pense que le Térex. Le Térex. Oh là là là. Le Hitrex. Le Térex. Et oui, ça dit 9h, mon truc. Oh, il n'est pas gros. Il n'est pas gros. Il n'est pas gros. Allez. Premier kayak, premier bar à bord de mon nouveau kayak. Évidemment. Il a mordu sur quoi ? Eh bien, il a mordu sur le teaser. Oh là là. Alors, les cannes dans le porte-cânes. Attends, je m'en bouge les mains, mémé. Oh, mais il est maillé, dis donc. Oh, ben, c'est un maillé. Regardez, sur la plume. Sur la plume. Attends, bébé. Voilà. Attends, j'enlève le leur de surface. Attends, attends. Alors, bon. Pour un premier bar à bord de ce kayak, c'est pas mal. Allez. Je crois bien que j'ai encore pris un Té-Nemi à bord de mon Hitrex. Un peu plus gros que l'autre, celui-là, on dirait. Ouais. Et je suis sûr qu'il a mordu après le teaser. Un peu plus gros, ouais. Mon Té-Nemi, tu te bats bien, moi, maintenant. Oh oui, il est trop vilain. Oh oui, 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 oui. Un joli pépère. Oh. Un joli pépère, mon Té-Nemi. Dans le sac à main. Il va falloir mettre ma boîte différemment. Alors, Minet. Ah, ben, t'as mordu sur le leur de surface, toi. Alors, le leur de surface, les gars, si vous voulez savoir ce que c'est, vous regardez en haut et à droite de votre écran, je vous ai mis toutes les coordonnées. Alors, Minet. je vais te décrocher ça c'est je l'appelle le leur agro suivant voilà mais là pour vilain comment tu trouves mon kayak divin un qui moi je te remette à l'eau très vite inquiète pas oh voilà maintenant je mouille les mains on va le montrer aux copains il est un peu plus gros que l'autre oh oui un joli bar allez ça fait plaisir lance l'horloge je l'adore je l'adore j'ai fait une belle vidéo avec enfin j'en ai fait plusieurs d'ailleurs paye pas de mine franchement et c'est à l'heure français qui fabriquait en vendée un tout petit celui là on va pas ramener à fond les bananes pour pas les stresser on est tout petit bon en purée une aiguillette saloperie ou la saloperie alors ça ça peut vous péter un bas de ligne il y a rien de telle et puis je l'arponnais ah j'ai pas fidèle dans ce que tu as maintenant attend 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 oh merde on va pas dans le trou maintenant un espagon de la mer un tout petit minin il est encore mordu sur le teaser encore attend je prends soin de toi en fait t'es m'aimé elle m'a piqué tiens je t'ai pas jeter ta vie ah oui alors alors si vous voulez savoir ce que c'est ça le fameux teaser j'en parle en haut à droite de votre écran c'est un français qui les font un bar hop purée une aiguillette oh la la mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu oh mon dieu un serre tourné sur le allait foutu heureusement que c'est pas des tripes parce que leur en purée on les aiguillettes ah je peux pas y voir ce truc là intérêt à quand elle morde les gars vous avez intérêt à bien vérifier votre bonne ligne après parce que ça va bon les gens je voulais c'est là je vais rentrer ça fait quatre heures que sur l'eau c'est largement suffisant j'ai rentré pour grincer alors n'oubliez pas je vais envoyer qu'aux abonnés à un code promo de 15% sur tous les accessoires hobby donc pour ceux qui sont abonnés soyez vigilants par rapport aux notifications que vous allez recevoir de ma part voilà 15% les gars sur tous les accessoires hobby à bientôt bye 1 1 1 1 1